Ok. Alors, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique très, 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 très importante parce que c'est un peu comme si actuellement, on est en train de vivre une nouvelle ère, un peu comme à l'époque où il n'y avait pas encore Internet et qu'Internet est arrivé. C'était une nouvelle ère quand Internet est arrivé. Et les premières personnes qui ont eu l'opportunité, le privilège d'avoir eu les bonnes informations à ce moment-là, ils se sont fait plein les poches. Ils ont pu également révolutionner le monde en même temps. Et donc, ici, on va voir comment la technologie Blockchain va changer le monde. Donc, je vais d'abord me présenter. Voici Gambit Nitarle. Je suis formateur et consultant Blockchain. Un formateur et consultant Blockchain, c'est un expert Blockchain, un expert du domaine de la Blockchain qui est capable de conseiller des entreprises par rapport à la façon dont ils peuvent implémenter la Blockchain pour améliorer leur process, améliorer leur système. Et c'est également une personne qui sait comment fonctionne l'architecture des Blockchains pour conseiller des projets Blockchain sur comment est-ce qu'ils pourraient se développer, éviter les risques en se lançant, dans quelle niche se lancer, quel type de Blockchain choisir, à quel moment, etc. Donc, c'est en gros un mot de ça la compétence d'expert Blockchain et de consulteur Blockchain. Et je suis expert Blockchain Allison et Blockchain Council. Allison, c'est un gros organisme de formation nigérien qui forme dans la Blockchain. Et Blockchain Council, c'est le plus gros organisme de formation Blockchain au monde. Et je suis également fondateur de Cryptafic Future qui est une entreprise qui est spécialisée dans la formation et l'accompagnement Blockchain parce que dans toute chose, la première, dans toute innovation, la première chose à faire, c'est d'abord l'éducation. Et donc, l'objectif avec Cryptafic Future, c'est d'éduquer le maximum de personnes autour de cette thématique-là. Et je suis étudiant en licence en informatique parce que justement, c'est l'informatique, c'est le fait que la Blockchain soit directement via l'informatique qui a fait en sorte que je puisse comprendre l'essence même de la technologie qui permet à la Blockchain d'être une révolution, comme je vais vous le présenter tout de suite. Donc, on y va dans le vif du sujet. Alors, avant de commencer, je vais poser le contexte. On va voir dans quel contexte la Blockchain a été créée, dans quel contexte la Blockchain voit le jour. Déjà, il faut comprendre qu'Internet a des limites. C'est que sur Internet, on peut s'échanger des informations. Mais lorsqu'il faut s'échanger de la valeur, ce n'est pas possible. Je m'explique. Si par exemple, je t'envoie une photo, la photo que je vais t'envoyer va apparaître chez moi, mais aussi chez toi. Donc, il y aura une duplication de la photo. C'est pareil pour les messages. Donc, c'est pareil pour tout ce qui est information sur Internet. Internet a été conçu, en fait, pour faciliter l'échange d'informations à distance. OK ? Mais c'est un problème. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, s'il faut que je t'envoie des informations et qu'il y a une duplication, ça passe. Mais s'il faut que je t'envoie de l'argent, par exemple, ou quelque chose qui a de la valeur, s'il y a une duplication de la valeur, là, il y a un problème. Parce que la valeur, ce qui fait la valeur, c'est la rareté. Donc, si on enlève la rareté, le concept de rareté, on enlève aussi le concept de valeur. Ce qui fait en sorte que c'est impossible, en fait, de s'échanger de la valeur sur Internet. Voilà pourquoi, aujourd'hui, lorsque l'on veut envoyer de l'argent à quelqu'un, on est obligé de passer par un tiers de confiance. Comme, par exemple, Paypal, Western Union, peu importe. Lorsqu'on veut s'envoyer de l'argent sur Internet, on doit passer par un intermédiaire. Lorsqu'on veut s'envoyer des informations, parce que ne limitez pas la valeur à l'argent. La valeur, c'est tout ce qui est numérique, tout ce qui est numérique, en fait, qui a de la valeur. Si vous êtes un artiste et que vous mettez votre chanson sur Spotify, c'est parce que votre chanson a une valeur marchande à laquelle vous voulez vendre à quelqu'un. Donc, du coup, tout ce qui est numérique et qui a de la valeur, on peut se l'échanger aujourd'hui, mais en passant par des tiers de confiance. Le problème des tiers de confiance, c'est quoi ? C'est qu'ils vont imposer leurs règles. Parce que oui, des tiers de confiance, c'est des entreprises, c'est des systèmes qui doivent être soumis à des règles, qui doivent avoir leurs conditions également. Par exemple, si vous passez par Paypal, vous envoyez une trop grosse somme sur Paypal, on peut bloquer même votre compte, parce qu'ils vont demander d'où vient l'argent. C'est votre propre argent. Vous savez comment vous-même, vous avez gagné votre argent, mais vous devez justifier la provenance de votre argent, de votre propre argent. Vous voulez envoyer de l'argent à Western Union, on va vous dire qu'il y a un plafond journalier. Aujourd'hui, on ne peut envoyer que 2 millions par jour. Donc, imagine un peu, je te prends un exemple. Tu as un parent, il est peut-être en Chine, il a un gros problème et il faut forcément qu'on envoie 10 millions là, 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 pour qu'on règle son problème. Mais tu ne peux envoyer que 2 millions par jour. Ça veut dire que tu vas devoir envoyer les 10 millions là sur 5 jours. Malheureux pour toi si tu t'emmets vendredi parce que le week-end, tu ne pourras pas envoyer l'argent. Donc, voilà le problème un peu des intermédiaires, c'est qu'il y a beaucoup de contraintes à passer par des intermédiaires. Et donc, la plus-value de la technologie blockchain, c'est que pour la première fois, en fait, on a la possibilité de s'échanger de la valeur sur Internet sans passer par un tiers de confiance. Et donc, ça veut dire quoi ? Que si on prend l'exemple de Spotify, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple avec un artiste qui met sa musique sur Spotify pour que les gens viennent écouter et qu'ils gagnent de l'argent. Spotify va être un intermédiaire entre l'artiste et celui qui écoute la musique. Mais grâce à la blockchain, il y aura la possibilité qu'il n'y ait plus cet intermédiaire-là. Ça veut dire que la plateforme qui prenait autrefois plus de 60% des gains de l'artiste, on enlève ça, ce qui fait que l'artiste gagne beaucoup, beaucoup plus d'argent. La blockchain vient être l'intermédiaire de confiance permettant de faire en sorte que l'on puisse se faire des transactions en peer-to-peer, donc de particulier à particulier sans passer par un intermédiaire sur Internet. Et je répète encore, ça n'existait pas. Internet est venu résoudre le problème de l'échange d'informations. Ce problème d'échange d'informations a été résolu et ensuite on a voulu s'échanger de la valeur, mais ce n'était pas possible sur Internet. Donc, on a dû passer par des tiers de confiance qui étaient là pour rétablir la confiance entre les individus pour qu'ils s'échangent des informations. Maintenant, la blockchain va faire en sorte que l'on puisse revenir à la base, s'échanger sur Internet en peer-to-peer. Donc, maintenant, certainement, vous devez vous poser la question, mais comment est-ce que c'est possible? Comment ça se passe? Donc, on va expliquer maintenant comment ça se passe. Dans un premier temps, on va voir que la blockchain, pour que ce soit plus simple à comprendre, on va passer par une analogie. On va prendre le cas d'un registre bancaire. Quand vous faites une transaction à la banque, la banque va avoir un registre dans lequel il va stocker toutes les transactions que vous allez faire et toutes les transactions que les autres utilisateurs de la banque feront. Ce registre va tout stocker. Ce sera comme un historique de transactions. Mais le problème avec le registre bancaire, c'est quoi? C'est que c'est un registre qui est centralisé. Il n'est détenu que par la banque. Ce qui fait en sorte que, si jamais la banque veut modifier une information dessus, si jamais l'État décide que vous êtes un mauvais citoyen, qu'on doit bloquer votre compte, ça peut se faire. Le registre, il est centralisé, il est à un seul endroit. Si un hacker vient à hacker la base de données de la banque, vos informations, votre compte peut disparaître. Et donc, fondamentalement, justement, la blockchain vient d'être une alternative parce que c'est une technologie de stockage. C'est comme une base de données de la banque qui stockerait des informations. Sauf que la différence avec la base de données de la banque, c'est que la blockchain n'est pas détenue par une seule entité, mais par tous les utilisateurs du réseau. Ça veut dire quoi? Que si, par exemple, vous êtes à la banque Crédit Suisse, à la banque Crédit Suisse, il y a peut-être 100 000 dépositaires, 100 000 personnes qui utilisent et qui souscrivent à cette banque-là. À la place que ce soit Crédit Suisse qui gère leurs transactions, c'est eux-mêmes, tous les utilisateurs, tous les 100 000 utilisateurs qui se mettent d'accord sur le consensus faisant en sorte de régler les transactions sur le réseau, sur la banque. Donc, en fait, la blockchain vient en fait décentraliser le contrôle d'un système, enlever le contrôle d'un système à une entité centralisée pour la remettre dans les mains de la communauté, de toutes les personnes qui utilisent le système. Maintenant, lorsque l'on a ce fait-là, on a également la possibilité d'avoir la transparence parce que lorsque tout le monde a le contrôle du système, tout le monde peut également avoir accès à la base de données, tout le monde peut voir les informations qui sont dessus. Ça veut dire que personne ne peut tricher parce que tout le monde a accès aux mêmes informations au même moment. Si quelqu'un modifie l'information, tout le monde voit qu'il y a quelqu'un qui a modifié. Sans te couper, ça veut dire que c'est un peu comme un groupe WhatsApp où tout le monde est administrateur. On peut dire, mais il y a une petite subtilité que je vais expliquer tout de suite. C'est que dans le groupe WhatsApp où tout le monde est administrateur, moi, je peux décider de retirer quelqu'un du groupe. Alors que sur une blockchain, on va voir s'il y a peut-être 10 administrateurs. On va dire que pour qu'une décision soit prise, il faut que plus de la moitié des utilisateurs soient d'accord avec la décision. Et donc, ça fait en sorte que, imaginons, on a un système où il y a peut-être 100 000 personnes. Il faut que plus de 50 000 personnes soient d'accord avec une décision. Plus de 50 000. Ça veut dire qu'au-dessus de 50 000. Pour qu'une information soit traitée, soit ajoutée sur la blockchain. Et c'est ça, en fait, qui fait la présence de la blockchain parce que là, les décisions sont maintenant communautaires. Les décisions ne sont plus personnelles. Et l'avantage encore avec la blockchain, c'est quoi ? C'est que s'il y a 50 000 personnes, je suis fait bien, il y a 100 000 personnes qui utilisent la banque. Il y a 50 000 personnes qui doivent, au minimum, définir les règles. Mais s'il y a 50 000, il y a 50 000 personnes qui donnent une information et que le reste-là, ils donnent une information erronée, toutes ces personnes qui ont donné des informations erronées sont exclues du réseau automatiquement. Donc, en fait, la blockchain vient faire en sorte que les personnes qui utilisent le système aient plus davantage à dire la vérité qu'à mentir. Ça veut dire quoi ? Que si, par exemple, moi, Alice, on va prendre le cas d'Alice et Bob là. Alice, par exemple, veut envoyer 50 000 à Bob. Mais Alice, dans son compte, a 60 000. Ça veut dire que lorsqu'elle va envoyer à Bob, elle aura 10 000. Vu qu'elle a assez d'argent pour envoyer à Bob, le réseau va valider la transaction parce qu'elle dit la vérité. J'ai 60 000, j'ai envie d'envoyer 50 000. On va regarder si Bob peut bel et bien recevoir l'argent oui, ça passe. Mais vu qu'il reste maintenant 10 000 à Alice, ça veut dire que si elle veut renvoyer encore 50 000 à quelqu'un d'autre, là, tous les membres du réseau, avant de valider la transaction, doivent se mettre d'accord que non, elle ne peut pas envoyer parce qu'elle n'a pas la somme qu'il faut. Voilà, c'est maintenant là que va rentrer en jeu la règle selon laquelle toutes les personnes qui vont mentir à ce moment-là, toutes les personnes qui vont dire que oui, Alice, tu peux envoyer même si tu n'as que 10 000, tu peux envoyer 50 000. Toutes les personnes qui vont mentir sur le réseau vont se faire retirer leurs jetons ou bien vont se faire exclure du réseau. Pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt à dire la vérité. C'est la récompense. Si vous regardez en bas, là, j'ai mis récompense. C'est parce que toutes les personnes qui vont sécuriser le réseau vont gagner de l'argent à travers les prêts des transactions qui vont être faits par les autres membres du réseau. Ce qui fait qu'en fait, tu vas avoir beaucoup plus d'intérêt à dire la vérité sur le réseau qu'à mentir. Ce qui fait en sorte que ce sont les utilisateurs qui sécurisent les traçants d'autres utilisateurs. Donc, le système n'est pas centralisé et contrôlé par une entité, mais c'est un système décentralisé et contrôlé par tous les acteurs, tous ceux qui utilisent le système. Je pense que ça, c'est clair. Ça, c'est au niveau du fonctionnement d'une blockchain, en gros. On va parler des aspects techniques, ce n'est pas ça le but de la formation actuellement. Maintenant, la blockchain, pour que vous compreniez bien à quel point c'est puissant, c'est une chaîne de blocs. Blockchain, c'est chaîne de blocs. Déjà, la définition type C, c'est une technologie de stockage transparente qui permet de faire des transactions de façon transparente, sécurisée et décentralisée. Transparente parce que tout le monde a accès aux informations. Sécurisée parce que, vu que la base de données n'est pas centralisée, c'est-à-dire que tous les utilisateurs stockent la base de données dans leur appareil. Si un hacker décide de vouloir venir hacker une blockchain, il doit hacker tous les utilisateurs en même temps. Parce que chaque utilisateur a une partie de la blockchain, a une partie des informations. Si tu veux hacker la blockchain, tu dois hacker tout le monde en même temps. Bon, bonne chance pour une blockchain comme Bitcoin qui a plus de 100 000, 200 000 et quelques personnes à travers le monde qui stocke ce réseau-là. Bonne chance pour hacker ça. C'est ça, en fait, qui fait la sécurité de la blockchain parce que la sécurité remède avec la décentralisation. Plus il y a de personnes qui sont acteurs du réseau, plus c'est décentralisé et plus c'est sécurisé. Donc, la sécurité et la décentralisation vont de pair. Maintenant, chaîne de bloc. Ça veut dire que grâce à la blockchain, un utilisateur qui n'était pas dans le système et qui revient, qui vient de nulle part, par exemple, là, il y a la conférence. La blockchain, imaginons que la conférence, que la blockchain note toutes les informations que l'on se dit dans la conférence sur un réseau blockchain. Ça veut dire que si quelqu'un rentre dans la salle actuellement, cette personne-là pourra avoir accès à tout ce qui a été dit depuis. Maintenant, comment ça se passe sur une blockchain ? Une blockchain, c'est une chaîne de blocs. Ça veut dire qu'au lieu, si on prend le cas d'un registre bancaire, on va prendre le cas d'un cahier. Dans le cahier, on écrit des choses. Lorsque le cahier, lorsque la feuille est remplie, on passe à la feuille suivante. Lorsque la feuille suivante est remplie, on passe à la feuille suivante. Dans la blockchain, ce sont des blocs. On va remplir un bloc des transactions, des transactions qui se font sur le réseau. Lorsqu'un bloc est plein, on ferme ce bloc-là et on l'ajoute au réseau à travers des mécanismes de consensus. Une fois que ce bloc est ajouté au réseau, on va maintenant passer à l'écriture d'un autre bloc. On va mettre des transactions dedans et on va lier le nouveau bloc au bloc qui vient à peine d'être ajouté au réseau. Ce qui fait que tous les blocs de transactions se suivent les uns à la suite des autres et sont tous liés par ce qu'on appelle un H. Un H, c'est-à-dire une ADN. Ça veut dire que chaque bloc donc si jamais quelqu'un veut modifier une transaction qui a déjà été faite sur une blockchain, c'est impossible parce qu'il faudra convaincre plus de 51% de la puissance du réseau, plus de 51% de personnes sur le réseau, sachant que toutes ces personnes-là risquent de se faire exclure du réseau alors qu'elles gagnent bien leur vie déjà en sécurisant le réseau. Je ne sais pas si vous captez, mais l'idée, c'est ça. La blockchain, c'est une technologie hyper sécurisée qui permet enfin de pouvoir s'échanger de la valeur sur Internet sans passer par un tiers de confiance. Donc, ça, c'est au niveau de l'explication, on va dire, technique de ce qu'est la blockchain. Il y a beaucoup de choses à savoir sur cette technologie, sur ces aspects techniques, mais ce n'est pas ça l'objectif. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails sauf si vous avez des questions par la suite. Maintenant, on va bien contextualiser comment l'apparition de la blockchain se fait. On a les blockchains de première génération qui naît au niveau de Bitcoin en 2009. Bitcoin, en fait, je pense que tout le monde ici connaît le Bitcoin, mais sauf que la plupart du temps connaît le Bitcoin sous forme de spéculation. On se dit que oui, les crypto-monnaies, c'est un investissement, mais de l'argent et on a atteint un certain temps, on devient millionnaire. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Mais ce n'est pas toute la vérité parce que ça, ce n'est, on va dire, une infime partie de la vérité. Il faut voir que la blockchain, c'est comme un réseau. Disons que la blockchain, c'est Internet. Et vous voyez Bitcoin comme étant Facebook ou Instagram. Bitcoin n'est qu'une application sur la technologie blockchain. La blockchain, c'est un réseau. C'est à l'échelle d'Internet. Et on peut maintenant créer des applications dessus. Et Bitcoin, c'est la première application blockchain qui a été créée en 2009 par Satoshi Nakamoto. On ne sait pas qui c'est. C'est juste que cette personne-là dérive d'un mouvement qu'on appelait le mouvement des cypherpunks. Les cypherpunks avaient une idéologie à l'époque. C'était de se dire que ce n'est pas parce que vous n'avez rien à cacher que l'État a le droit de vous espionner. Ce n'est pas parce que vous n'avez rien à cacher que le gouvernement a le droit de vous espionner. Donc, leur objectif, c'était de tourner vers la cryptographie vu qu'Internet était émergent, il y avait la possibilité grâce aux transactions sur Internet de pouvoir déchiffrer des messages. Il y a un réseau Internet lorsque vous faites des transactions sur Internet lorsque vous envoyez un message à quelqu'un. Aujourd'hui, sur WhatsApp par exemple, on peut intercepter vos messages et les lire mais grâce à la cryptographie, la cryptographie, c'est le fait de pouvoir maintenant prendre ce message-là, le coder avant qu'il n'arrive à la personne chez qui vous devez l'envoyer. Ça, la cryptographie, ça a été mis en place par les cypherpunks à l'époque parce qu'eux, ils se battaient pour la vie privée, pour la liberté, pour le droit à la vie privée des gens. Et donc, c'est de ce mouvement-là que dérive Bitcoin parce qu'en 2009, il y a eu une crise économique, la crise des subprimes. Cette crise-là, en fait, c'était quoi ? C'était que la banque avait trop de liquidités. Pourquoi ? Parce que les banques centrales avaient imprimé trop d'argent. Ils ont imprimé trop d'argent et vu que les banques se trouvaient en surliquidité, les banques ont commencé à octroyer des prêts extrêmement risqués. Un subprime, en fait, c'est un prêt immobilier extrêmement risqué. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelqu'un qui vient emprunter de l'argent pour acheter une maison, on va d'abord vérifier normalement s'il est solvable, s'il peut se permettre de rembourser la maison. Mais là, à cette époque-là, on obtroirait des prêts immobiliers à des personnes qui n'étaient pas solvables. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient rentrés dans un joute selon lequel, même si on donnait la maison à une personne qui n'est pas solvable, en tout cas, on va créer ce qu'on appelle un titre. Et ce titre-là va représenter la valeur de la maison. Si la personne ne peut pas rembourser, en tout cas, nous, on va juste récupérer le titre et revendre la maison nous-mêmes. Ça, c'est ce que les banquiers se disaient à l'époque. Mais malheureusement, il y avait tellement de personnes qui n'étaient pas solvables qui ont encaissé des emprunts. Et après, il y avait tellement de personnes qui n'arrivaient pas à rembourser qu'il y avait trop de maisons à revendre. Et vu qu'il y avait trop de maisons à revendre, il n'y a pas eu de revente et donc, le marché de l'immobilier s'est écroulé. Grosse crise économique qui a impacté le monde entier. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a eu une dévaluation même de plusieurs monnaies dans le monde. Et donc, du coup, cette crise et ce problème-là a fait en sorte que, imaginons, Moïse, tu as peut-être économisé 50 ans dans ta vie, tu as mis tes 30 millions à la banque pour que la banque te rapporte, je ne sais pas moi, c'est comme le livret, le livret d'épargne, je ne sais pas trop, de 2% par an. Du jour au lendemain, quand on s'en t'est dit que tu n'as plus rien, ton argent est parti parce qu'à la crise, ton argent, il y a eu un bon crâne, ton argent est parti. Beaucoup de gens se sont réveillés comme ça en 2009, ils n'avaient plus rien du tout. Et donc, cette crise des suprêmes l'a fait en sorte que les gens se rendent compte de la faille du système bancaire, de la défaillance du système bancaire parce que tant que les humains vont avoir le contrôle d'un système, l'humain va toujours vouloir abuser de son pouvoir. Et c'est ça justement qui amène à ce qu'on crée Bitcoin, qu'on crée la blockchain parce que Bitcoin, c'est d'abord la blockchain. Bitcoin avec B majuscule représente la blockchain Bitcoin, la technologie que j'ai expliquée précédemment. Maintenant, Bitcoin avec petit B représente la crypto-monnaie parce qu'on a une blockchain mais pour que cette blockchain soit sécurisée, il faut une incentive, il faut quelque chose qui rémunère les gens pour que les gens aient un intérêt financier à sécuriser la blockchain, voilà pour qu'on crée la crypto-monnaie. En réalité, la crypto-monnaie, ce n'est qu'un moyen pour donner aux gens une récompense de sécuriser un réseau en réalité. Maintenant, lorsqu'on crée Bitcoin en 2009, on crée la première possibilité de pouvoir s'échanger de la valeur sans passer par un tiers de confiance. On crée en réalité en Bitcoin un système financier parce que Bitcoin vient avec des règles qui sont déjà préétablies. On a dit 21 milliards de Bitcoin, il n'y en aura jamais plus, il n'y en aura jamais moins. Ça veut dire que il n'y a pas quelqu'un qui peut se réveiller aujourd'hui et dire que bon, moi, je vais créer 100 Bitcoins, moi, je vais créer 100 000 Bitcoins. Alors, on a dit qu'il y avait 21 millions. Bon, moi, je vais créer 23 millions. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ça. Pourquoi ? Parce que le code informatique de la blockchain Bitcoin a déjà été préétabli. Donc, toutes les personnes qui vont venir maintenant après sécuriser le réseau, faire évoluer le réseau, ils vont juste se baser sur les règles qui sont déjà préétablies. ce qui fait que quoi ? Que c'est le code informatique qui va gérer les règles, qui va définir le fonctionnement du système. Ce n'est pas un humain. Et vu que l'informatique, le code informatique n'a pas d'émotion, n'a pas de cupidité, n'a pas de ceci, n'a pas de cela, on est sûr au moins que là, on base le système financier sur quelque chose de sûr, s'il faut le dire comme ça. Alors, Bitcoin, c'est la première possibilité de s'échanger de la valeur sur Internet sans passer par un tiers de confiance. Aujourd'hui, vous êtes au Gabon, vous envoyez Bitcoin à quelqu'un qui est en Chine en une seconde, en un rien de temps, sans frais, vu qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Ça veut dire que toutes tes contraintes qui étaient liées à l'intermédiaire, il n'y a plus ça. Tu envoies ton Bitcoin sans frais, tu envoies quand tu veux, où tu veux, il te suffit d'avoir un téléphone et une connexion Internet. Tu n'as pas besoin d'aller ouvrir un compte bancaire, donner des papyrasses, etc. On est en Afrique, on est plus de 70% de la population qui n'est pas bancarisée. Donc, c'est une opportunité énorme au niveau des inclusions financières. Regarde un peu au niveau de la compétitivité business. Aujourd'hui, avec nos banques, on est très limité. Tu vas dans un pays, tu as une opportunité, là, 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 il te faut utiliser 50 millions pour saisir l'opportunité. Ta banque va te dire non, mais pourquoi vous voulez utiliser 50 millions, pourquoi ceci, cela ? Les banques des autres, là-bas, 50 millions, ils te décaissent ça vite. Mais il y a beaucoup aujourd'hui d'entrepreneurs qui sont bloqués parce qu'il n'y a pas de flexibilité au niveau du système. Maintenant, si tu as une monnaie comme le Bitcoin ou tu as un Bitcoin qui gale un Bitcoin au Gabon, le même Bitcoin a la même valeur en Chine, le même Bitcoin a la même valeur aux États-Unis, ça fait quoi ? Ça fait que si tu as tel Bitcoin, il y a une opportunité à saisir, tu l'as saisi. Tu l'as saisi à l'instant T. Tu n'as pas de contraintes, tu n'as pas de limite, tu n'as pas de justice, tu n'as pas de cela. Ça, c'est au niveau de la première génération. La première génération de blockchain avec Bitcoin, c'était juste une blockchain qui permet de s'échanger de la valeur sans passer par une série de conférence. Ensuite, on passe à la deuxième génération de blockchain après parce que Bitcoin a un code informatique assez limité, limité volontairement. Pourquoi ? Parce qu'on se dit que si on laisse trop de possibilités de manœuvre, trop de marge de manœuvre sur Bitcoin, quelqu'un pourra courant pour le réseau. Dites-vous bien que Bitcoin, c'est le seul système informatique qui ne s'est pas fait pirater depuis toutes ces années. Ça fait près de 14 ans que Bitcoin existe. Personne n'a jamais pu pirater Bitcoin. Pourtant, les gens essayent tous les jours. Les gouvernements internationaux qui voient Bitcoin comme étant un gros risque. Bitcoin est aussi sécurisé parce qu'on a limité volontairement le code parce que plus le code est vaste, plus il y a une marge de manœuvre au niveau du fait de trouver des failles. Maintenant, la blockchain de la deuxième génération naît en 2015 avec Ethereum. Vitalik Buterin, c'est le fondateur d'Ethereum et il donne en fait la possibilité d'avoir accès à ce qu'on appelle la programmabilité de la valeur grâce au smart contract. Ça veut dire que là, avec Bitcoin, on pouvait juste échanger de la valeur mais grâce au smart contract, on peut maintenant programmer la valeur. S'il y a des développeurs dans la salle ce soir, vous savez que la programmation fonctionne sous base de conditions. Ça veut dire quoi ? Que là, à l'instant, je peux t'envoyer des Bitcoins. Mais si j'ai envie de t'envoyer du Bitcoin, j'ai envie de t'envoyer le Bitcoin maintenant mais que tu reçois ça peut-être après demain. Il faut maintenant que je crée un algorithme qui va faire ça. Si, là, je t'envoie le Bitcoin, quand telle date arrive, alors envoie à telle personne. Ça là, la programmabilité de la valeur, c'est possible grâce à Ethereum à travers les smart contracts parce que les smart contracts, c'est des contrats intelligents, c'est comme des contrats physiques mais c'est des coûts d'informatique donc on va programmer le transfert de valeur à travers justement la blockchain Ethereum. Ethereum qui est la première blockchain qui donne la possibilité de créer des smart contracts. Ça, ça vient ouvrir de gros champs, de grosses perspectives parce que là, maintenant, la blockchain n'est plus limitée seulement à la transaction financière mais là, maintenant, la blockchain va jusqu'au niveau où tout ce qui est numérique peut être monétisable et là, on change tout parce qu'aujourd'hui, tu es artiste, au lieu que ta chanson soit sur Internet de façon classique, n'importe qui, tu peux venir faire un copier-coller, mettre ta chanson, dire que c'est pour lui ou bien prendre ton texte, j'écris ton texte, j'ai transpiré pour écrire ton texte. Bon, on sait qu'aujourd'hui, vous utilisez Tchadjpt, mais t'as pris ton texte de Tchadjpt, t'as mis sur ta page, quelqu'un vient prendre ton texte, il dit ça sur sa page et puis il dit que c'est pour lui. Grâce à la blockchain aujourd'hui, il n'y a plus possibilité de faire ça. Parce que tu prends ton texte, tu le mets sur la blockchain, ton texte devient un NFT, ce qui signifie que si quelqu'un a accès à ton texte, cette personne-là peut, à travers le fait que ce texte-là soit un NFT, accéder justement à qui est l'authentique propriétaire de ce texte-là. Et c'est valable pour tout ce qui est numérique. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la tokenisation qui est née à travers la programmabilité de la monnaie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut tokeniser toute chose. Tokeniser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si, par exemple, tu as ton immeuble, ton immeuble vaut peut-être 10 millions d'euros. OK ? 10 millions d'euros, il faut que, si tu veux revendre ton immeuble, il faut que tu trouves impérativement quelqu'un qui va acheter ta maison. Il faut que tu trouves quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Mais ça fait que ta valeur, ton immeuble n'est pas liquide, en fait. Ton immeuble n'est pas liquide. Quand tu as ton immeuble qui vaut 10 millions, tu ne peux pas prendre même un million dedans et puis l'utiliser. Tu ne peux pas. Grâce à la tokenisation, aujourd'hui, on peut rendre les actifs illiquides liquides en faisant en sorte de transformer les 10 millions de ta maison là en 10 millions de tokens. Imaginons qu'on divise 10 millions par 10 millions. On obtient que chaque token, chaque valeur, chaque portion de valeur de la maison va représenter 1 euro par exemple. Ce qui signifie que si tu as 10 millions de personnes qui achètent 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro des parts de ta maison, tu as vendu toute ta maison. Tu n'as plus besoin d'attendre un investisseur forcément qui a des millions qui va venir vendre ta maison. Si par exemple, tu as ta maison, ton immeuble, ton pour moi, et que tu veux vendre une petite partie, tu peux tokeniser une partie de la valeur de ton bien et le vendre. La tokenisation vient rendre liquide tout ce qui est illiquide et ça peut s'appliquer dans n'importe quel cas d'utilisation. Voila pourquoi la blockchain, ça concerne tout le monde. Tout le monde. Aujourd'hui, Claudel a lancé Joka. Demain, il y a quelqu'un qui va se réveiller un bon matin et puis faire la contrefaçon d'une Joka. Aujourd'hui, grâce à la blockchain, il y a possibilité de lier chaque Joka qui sera fait à une blockchain de sorte à ce que quand quelqu'un achète une Joka, il peut vérifier si le Joka qu'il achète vient vraiment de la maison mère. Aujourd'hui, les entreprises comme Adidas Nike utilisent la blockchain justement pour résoudre ce genre de problème-là parce qu'ils perdent des milliards et des milliards à cause de gens qui font la contrefaçon. Maintenant, le problème justement, c'est qu'il y a tellement de cas en fait que l'on peut faire sur la blockchain que la blockchain était même s'est retrouvée congestionnée, blockchain de deuxième génération parce que la blockchain n'était pas prête en fait à assumer autant d'innovation sur son réseau et donc il y a eu une congestion du réseau et vu qu'il y a eu la congestion du réseau, ça fait que les frais de transaction ont explosé et c'est là qu'on a été obligé de passer aux blockchains de troisième génération parce que les blockchains de troisième génération vont permettre de pouvoir faire beaucoup plus de transactions, gérer plus de transactions. Ok ? Et maintenant, c'est là qu'intervient le trilemme de la blockchain parce que le trilemme de la blockchain, ça a été mis en place par Vitalik Buterin et c'est le fait qu'une blockchain ne peut pas être à la fois scalable, sécurisée et décentralisée. Ça veut dire quoi ? Que si par exemple, on va expliquer d'abord chaque terme, la scalabilité, c'est justement comme je disais tout de suite, la capacité qu'une blockchain a à gérer plusieurs transactions à la fois. Sur Ethereum, la blockchain n'était pas très scalable. Voilà pourquoi quand il y a eu trop de transactions, c'est comme si il y avait un emboutage de transactions. Ça veut dire que vous qui sécurisez le réseau, pour valider les transactions, c'est compliqué parce que vous êtes peut-être 10, mais il y a 1000 transactions qui viennent en même temps. Pour sécuriser ça, ça va prendre du temps. C'est ça la scalabilité en fait. Maintenant, lorsque par exemple, on crée une blockchain scalable, ça veut dire que là, on améliore en fait la possibilité que les transactions soient faites. Ça veut dire qu'au lieu qu'il y ait une seule route par exemple, que les transactions vont prendre, on va créer plusieurs routes différentes pour arriver à la même destination. C'est ça la scalabilité. C'est le fait d'améliorer en fait la capacité qu'une blockchain a à gérer plusieurs transactions. Donc, sur Bitcoin, la scalabilité était vraiment faible parce que le tridème, c'est quoi ? C'est le fait qu'une blockchain aura toujours du mal à avoir les trois éléments à la fois. Un élément va venir renforcer l'autre ou affaiblir l'autre. Si on a la scalabilité, la scalabilité va faire en sorte qu'on soit moins sécurisé. Autant pour moi, la scalabilité, si on a beaucoup de scalabilité, on va baisser la sécurité, on va baisser la décentralisation. Voilà pourquoi en fait, une faible scalabilité amène une forte sécurité, une forte décentralisation. Lorsque tu vas essayer d'augmenter la scalabilité, sans le vouloir, tu vas diminuer la sécurité. C'est parce que vous voyez ce que je veux dire. Au niveau de la blockchain de deuxième génération, on a une scalabilité faible comme je vous l'ai expliqué, on a une sécurité assez forte quand même sur Ethereum et on a une décentralisation quand même moyenne. Et au niveau des blockchains de troisième génération, on a une scalabilité forte, mais au niveau de la sécurité, ce n'est pas au top comme avec Bitcoin et Ethereum parce qu'on a une faible sécurité et une faible décentralisation pour certaines blockchains. Ça va varier parce qu'il y a énormément de blockchains qui existent aujourd'hui. Donc, voici un peu l'évolution des blockchains. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a plusieurs blockchains qui existent. Ça veut dire que si vous êtes développeur aujourd'hui, vous allez pouvoir créer des applications blockchain sur la blockchain que vous voulez. En fonction de ce que vous voulez, vous allez pouvoir programmer des smart contracts, créer, gérer tout ce qui est tokenisation, etc. Maintenant, on va voir que la blockchain s'insère dans l'évolution du web parce qu'on est passé du web 1.0 au web 2.0 puis au web 3.0. Le web 1.0, c'était le web à l'époque dans lequel tu venais juste consulter des informations. Tu viens sur Google, tu lis seulement, mais tu ne peux pas interagir avec le site. C'était un web statique. Ensuite, on est passé au web 2.0. C'est le web dans lequel on est actuellement avec Facebook, Twitter, etc. Tu peux interagir, tu peux créer du contenu. Vraiment, cette partie est très importante. Tu peux créer du contenu aujourd'hui. Mais le problème, c'est que le contenu que tu crées sur Internet, ce contenu ne t'appartient pas. Ce contenu appartient aux plateformes sur lesquelles tu crées ce contenu-là. Quand tu crées ta vidéo sur YouTube, tu es YouTuber, tu fais ta vidéo, tu as peut-être un million d'abonnés, tu es content. Si demain, YouTube ferme ton site, si YouTube ferme demain, c'est fini, tu perds tout. Et c'est un problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on crée de la valeur sur Internet littéralement parce qu'aujourd'hui, la plus grosse richesse, c'est l'information. On crée beaucoup d'informations, on crée des données sur Internet. Aujourd'hui, c'est le chat GPT existe à cause de toutes les données qu'on crée justement. Mais ces données-là enrichissent les GAFAM, enrichissent les quelques personnes qui stockent les données que nous créons. Nous-mêmes, on n'a rien dans ça. Par contre, dans le Web 3.0, grâce à la blockchain, pour la première fois, on a la possibilité d'avoir le contrôle à 100% sur nos données. Ça veut dire que si aujourd'hui, on crée une application aujourd'hui sur la blockchain semblable à YouTube, sauf que c'est un YouTube de la blockchain, ça veut dire que là, maintenant, quand tu es créateur de contenu, tu crées tes vidéos. Tes vidéos ne sont pas liées à la plateforme sur laquelle tu vas créer tes vidéos. Ça veut dire que si demain, la plateforme ferme, tu as toujours accès à tes vidéos. Je vais vous prendre un exemple pour ceux qui ont déjà utilisé des cryptomonnaies ici. Lorsque vous avez un portefeuille de cryptomonnaies, vous mettez des cryptomonnaies dans votre portefeuille trop sur Internet, par exemple. Si demain, 3 wallets ferment, votre argent n'est pas dans 3 wallets, en fait. Votre argent est dans votre clé privée. Ça veut dire que si vous prenez votre clé privée, vous allez pouvoir avoir accès à vos fonds dans n'importe quel autre portefeuille. Et c'est ça, la puissance de la blockchain. Ça veut dire que là, maintenant, grâce à la blockchain, les données ne sont plus juste des données. Les données, maintenant, ont de la valeur. Les données, on peut vraiment avoir de la valeur. Et nous-mêmes, nous sommes maîtres de la valeur de ces données-là. Voilà pourquoi, tout à l'heure, quand j'expliquais comment fonctionnait la blockchain, je disais que la blockchain va enlever le pouvoir... Donc, je disais tout à l'heure que la blockchain va enlever le pouvoir dans les mains d'un petit groupe d'individus pour le remettre à la majorité. Aujourd'hui, lorsque tu suis des vidéos de ton YouTubeur préféré, ils ont fait de l'argent, mais toi, tu ne gagnes rien. Mais demain, vu que quand tu regardes ces vidéos, c'est ça qui contribue à ce que tu crées de la valeur, la valeur sera redistribuée entre les créateurs de contenu et les viewers grâce à la blockchain. Demain, tu es un artiste. Quand tu crées quelque chose sur Internet, personne ne peut venir prendre ça et se l'approprier parce qu'il y a une traçabilité sur ce que tu as créé. Tu peux mettre ta musique en vente sans passer par un intermédiaire. Donc, tu n'as plus tout ce qui est frais que l'on va te retirer. Demain, tu es une marque. Tu n'as plus besoin d'avoir peur de la contrefaçon parce que lorsque tu vas justement créer ta marque, tu pourras lier chacun de tes articles à la blockchain pour que tes clients soient sûrs qu'ils achètent l'original, l'authentique. Mais on va voir encore plus de cas dans la slide suivante. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'on est réellement dans une évolution technologique avec la blockchain, avec le web 3.0. Et c'est là que le monde est en train d'aller. Ceux qui ne se sont pas adaptés avec Internet ont disparu. les dinosaures de l'époque. Aujourd'hui, les prochains dinosaures, ce sont ceux qui ne vont pas s'adapter à la blockchain. Ici, on va voir les cas concrets d'application de la blockchain. On a déjà vu un cas au niveau de la finance. On a vu qu'aujourd'hui, grâce aux transactions financières avec Bitcoin, on a la possibilité de s'échanger de la valeur sans passer par des tiers de confiance. Si par exemple, aujourd'hui, je suis au Gabon, je veux envoyer de l'argent à quelqu'un qui est en Chine avec du Bitcoin, je peux le faire en instantané sans payer de frais, sans longtemps d'attente. Parfois, quand tu fais une transaction bancaire, tu dois attendre peut-être deux semaines, trois semaines. Imagine un peu que tu es une entreprise, ça te fait perdre du temps, ça te fait perdre de l'argent. Tu es une entreprise, tu acceptes Bitcoin comme moyen de paiement. Non seulement, tu vas attirer à toi une nouvelle clientèle parce que tous ceux qui sont fascinés de crypto-monétés vont venir acheter maintenant chez toi. Mais tu vas également pouvoir être beaucoup plus compétitif parce que l'échange, les flux monétaires vont se faire rapidement. si par exemple, tu es une entreprise au Gabon et que tu as un fournisseur aux Etats-Unis, ben aux Etats-Unis, le Bitcoin est démocratisé. Au Nigeria, pareil. Ça veut dire que ton fournisseur au Nigeria qui accepte le Bitcoin, ce sera plus facile de gérer vos transactions. Tu es une entreprise, tu veux faire une transaction monétaire, tu as plusieurs fournisseurs internationaux, mais tu dois adapter en fait tes transactions aux différentes monnaies de ces fournisseurs. Ça, c'est un gros travail. La crypto-monnaie est capable de pouvoir venir résoudre. Il y a tellement de problèmes en fait que ça peut résoudre au niveau de la finance. Aujourd'hui, on a parlé de l'inflation dans le monde. Actuellement, les prix explosent. Mais les prix explosent en réalité, pourquoi ? C'est parce que les banques centrales passent au temps à imprimer, imprimer, imprimer de l'argent. Plus ils impriment de l'argent, plus ça dilue la valeur de la quantité d'argent qui est sur le marché. C'est un peu comme si tu as un verre d'eau, ok, tu as un verre d'eau et ensuite, dans ton verre, on ne va pas prendre le cas du verre d'eau, prenons même le cas du verre de coca, c'est mieux vu que le verre de coca est noir. Tu prends ton verre de coca et ensuite, on vient en mettre de l'eau dans le verre de coca. Plus on va ajouter d'eau, plus la concentration de coca va diminuer. Et c'est pareil avec l'argent. Plus on a de l'argent sur la quantité d'argent que les banques centrales vont créer, ils vont ajouter sur le marché, ils vont faire perdre en valeur la quantité d'argent en fait. Donc en réalité, ce n'est pas les prix qui augmentent, c'est la valeur de l'argent qui diminue. C'est ça la réalité. Et c'est pour ça justement qu'en 2000, dans les années 2000, au début des années 2000, tu avais 10 000. Tu avais 10 000, tu partais au restaurant, tu partais dans un supermarché, tu sortais avec un chariot plein. Aujourd'hui, tu as 10 000, je ne sais même pas, tu ne peux rien acheter avec 10 000. Trois choses, tu sors de là. Un seul petit article peut te prendre déjà tous tes 10 000. Donc le coût de la vie ne fait qu'augmenter. Pourquoi ? Parce que la valeur de l'argent diminue. Et ça diminue à cause de quoi ? À cause de l'impression. Aujourd'hui, les banques peuvent claquer les doigts comme ça et créer de l'argent. Maintenant, le problème que j'aimerais vraiment sur lequel je veux m'accentuer au niveau de la finance, c'est quoi ? C'est l'effet continuant. L'effet continuant, c'est quoi ? C'est quelque chose d'autre on ne parle pas beaucoup. C'est le fait que quand les banques centrales créent de l'argent, ce n'est pas que quand la banque centrale va créer de l'argent, la banque va venir te voir et te dire que bon gars, là on va créer de l'argent, tiens, tiens ta part. Ce n'est pas comme ça. On crée de l'argent et l'argent qu'on a créé là, ça va aller directement aux personnes qui peuvent se permettre de l'avoir. Quand on crée de l'argent, quand on veut créer de l'argent, en fait, c'est quand on veut contracter un prêt. Quelqu'un veut emprunter de l'argent, crée de l'argent à l'instant et parce qu'elle a contracté un prêt. Mais qui peut emprunter ? C'est ceux qui sont solvables. Qui sont solvables ? C'est ceux qui ont l'argent, c'est ceux qui ont les moyens. Donc, en réalité, l'effet continuant, la création de la richesse, en fait, ça bénéficie en fait aux riches, ça bénéficie aux gens qui sont déjà aisés, aux États, aux riches, aux multinationales. Parce qu'ils ont la possibilité de pouvoir emprunter tout cet argent-là et réinvestir dans leurs entreprises. Quand ils réinvestissent, ils vont augmenter leurs charges et en même temps, ils vont augmenter leurs coûts. Et toi, en tant que citoyen lambda, tu vois juste le coût de la vie augmenter. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un système contrôlé par des humains, des humains qui ne pensent qu'à leur vente, capitalisme, etc. Grâce à Bitcoin, aujourd'hui, on a un nouveau système financier qui se crée avec des règles déjà préétablies. Demain, personne ne pourra venir dire que bon, là, on va créer un million de Bitcoin de plus. C'est impossible. On sera dans un système qui ne sera plus inflationniste mais déflationniste. C'est vraiment toute une philosophie à tel point que parler de Bitcoin, parler de la crypto-monnaie Bitcoin et de la technologie blockchain de Bitcoin, ça prendra toute une confiance à elle-même. mais c'est pour vous faire comprendre juste que c'est réellement un autre paradigme en fait au niveau de la finance. Au niveau de la logistique, lorsque, par exemple, tu veux faire venir un colis de l'extérieur, tu vas faire venir ton colis, parfois, ton transitaire, il va te dire que bon, là, ton colis est déjà à tel endroit alors que c'est faux. Là, ton colis est censé arriver dans deux semaines. si après les deux semaines, ton colis n'est pas arrivé, tu n'as aucun moyen de vérifier pourquoi ton colis n'est pas arrivé ou bien où se trouve ton colis. Pourquoi ? Parce que tu dois faire confiance à l'entreprise qui se charge de la logistique. Du coup, grâce à la blockchain aujourd'hui, on pourra gérer tout ce qui est traçabilité. Ça veut dire quoi ? Que toi, tu commandes ton produit, grâce à la blockchain, tu n'es plus obligé de faire confiance à l'entreprise qui se gère, qui se charge de ta livraison, mais tu vas plutôt pouvoir vérifier toi-même en temps réel si l'information est vraie parce que l'information sera basée sur une blockchain. Ce qui fait quoi ? Ce qui fait que, non seulement, tu es une entreprise de logistique, tu adoptes la blockchain, tu augmentes donc ta fiabilité, toi-même, tu t'obliges à ne pas pouvoir mentir aux clients parce qu'en réalité, je ne sais pas pourquoi les entrepreneurs vous mentent. Quand tu mens, regarde, quand tu mens, ce n'est pas bon parce que tu perds un peu la confiance du client. Mieux, en fait, un client va préférer que tu lui dises la vérité qu'il a là ton colis à tel, tel, tel problème. Donc, est-ce que vous pouvez nous accorder encore tel temps ? Le client va préférer ça qu'on lui dise que oui, là, le colis va arriver dans deux semaines. Après, les deux semaines, ça n'arrive pas. Le client va préférer qu'on lui dise la vérité. Donc, la blockchain est obligée toi-même à dire la vérité en tant qu'entreprise de logistique et ça va améliorer justement tes performances parce que toi-même, tu ne seras plus toi-même en tant que chef d'entreprise, tu ne seras plus obligé de faire confiance à tes collaborateurs. Et donc, du coup, ça fait en sorte que lorsque tu utilises la blockchain logistique, non seulement tu peux améliorer la satisfaction client, mais améliorer également ton système à toi de gestion, de transit, etc. Dans le domaine de la logistique, ça peut s'implémenter encore dans d'autres cas. Maintenant, au niveau de la santé. Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'entreprises comme Adidas, Nike, etc. qui utilisent la blockchain pour éviter la contrefaçon, pour se protéger contre la contrefaçon. Mais au niveau des médicaments, vraiment, il faut que vous compreniez bien la problématique de la confiance qu'on a aujourd'hui. Lorsque tu consommes un médicament, tu fais confiance à l'entreprise qui t'a vendu le médicament. Tu ne te demandes pas est-ce que dans le médicament-là, il y a les bons ingrédients qu'il faut. Est-ce que dans ce médicament-là, il a vraiment bien été conçu. Quand tu manges un plat, est-ce que ce plat-là est bio, même s'il s'écrit bio. Tu fais confiance à l'entreprise qui dit que c'est bio. Grâce à la blockchain, tu n'es plus obligé de faire confiance à l'entreprise. Les informations qu'une entreprise va noter, en fait, ce n'est même pas l'entreprise qui note. C'est un système qui tourne. Et lorsque quelque chose doit être produit, toutes les informations de la production sont basées sur une blockchain. Ce qui fait que tous les clients ont accès aux informations en temps réel. Ils peuvent voir comment est-ce que ce qu'ils mangent, ce qu'ils sont en train de manger ou consommer a été conçu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sera plus obligé de faire confiance aux industries pharmaceutiques, aux industries agroalimentaires, etc., etc. Ce qui va augmenter vraiment grandement le niveau de valeur de ce que l'on consomme. Et au niveau juridique, moi, je dis que tous ceux qui font le droit, attention, parce que le droit va évoluer et le droit va devenir numérique. Ça veut dire que quelqu'un qui est juriste dans 50-10 ans va devoir savoir coder, va devoir savoir programmer. Ce n'est pas si compliqué la programmation en tant que tel. C'est juste qu'on a tellement démystifié ça que ça paraît compliqué, mais ce n'est pas compliqué. Et donc, du coup, demain, les contrats seront sous forme de smart contracts, ce dont j'ai parlé précédemment. Je prends un exemple. Aujourd'hui, il y a une entreprise concrètement, là, je vous parle de façon concrète, ce qui existe. Tout ce que je vous dis, là, ça existe. Une entreprise, comment on l'appelle ? AXA. Voilà, AXA. AXA a mis en place un système qui fait en sorte que si, par exemple, tu as pris une assurance et que dans ton assurance, tu dois te faire rembourser si l'avion vient en retard. Par exemple, tu as pris une assurance et si ton vol vient en retard, tu rembourses 50% de ce que tu as acheté comme billet d'avion. Aujourd'hui, lorsque tu dois faire ça, il y a beaucoup de paperasse. Tu dois aller justifier ou démontrer que l'avion est vraiment venu en retard. Tu dois aller chez un notaire. Tu dois aller là-bas. Tu dois aller... Il y a trop de paperasse. Il y a trop de paperasse. Il y a trop de choses. Ce qui fait que même si tu devais te faire rembourser aujourd'hui, tu vas te faire rembourser peut-être dans deux semaines. C'est long. Grâce au smart contract, on pourra programmer des contrats intelligents. Ils vont à l'instant, en temps réel, vu qu'ils seront basés sur la blockchain, donner les informations à AXA que l'avion est venue en retard liées à des oracles. Les oracles, en fait, c'est des systèmes qui permettent de lier le numérique au monde réel. Ça permet d'avoir des informations... En fait, ça permet à un peu d'informatique d'avoir des informations du monde réel directement dans son système sans qu'un humain n'ajoute ces informations de façon manuelle. ce qui fait que si l'avion vient en retard, l'oracle a déjà prévenu la blockchain que l'avion est venue en retard. Ce n'est pas un humain qui a eu besoin de faire ça. C'est un programme informatique qui le fait directement. Ce qui fait qu'il n'y a plus besoin, en fait, d'aller trouver tel document, d'aller ceci, d'aller cela. Le seul contrat que le juriste, tout bien que le notaire va devoir signer, va devoir attester, c'est le smart contract qu'il va être créé pour gérer la transaction. Mais après, tout va se faire en automatique, en fait, parce que tout sera déjà programmé par le smart contract. Cela veut dire que la personne sera remboursée automatiquement que l'avion sera venu en retard. Il n'y a plus besoin d'attendre deux semaines, etc. Pourquoi ? Parce que c'est basé sur la blockchain. Parce qu'on considère que toutes les informations sur une blockchain sont vraies. Pourquoi ? Parce que personne ne peut tricher. Pour ceux qui ont, en tout cas, la définition que je ai donnée tout à l'heure, les explications et les démonstations que je ai donnés tout à l'heure, c'est ça, en fait. Quand une information est basée sur la blockchain, elle est considérée comme étant vraie. Parce que personne ne peut tricher et personne ne peut comprendre le réseau. Donc, fondamentalement, il y a des milliers d'entreprises aujourd'hui qui utilisent la blockchain. Toutes ces entreprises-là, Microsoft, Toyota, Oracle, Samsung, etc., tous ceux-là utilisent la blockchain. Bon, si eux utilisent la blockchain, nous, on est qui ? Nous, on est qui pour se dire que non, bon, ça, c'est un truc, voilà, c'est pas, ça, c'est demain, peut-être qu'on va utiliser ça. En tout cas, c'est pas sûr. Non, si eux, là, ils utilisent ça, c'est parce qu'ils comprennent que s'ils ne font pas attention, on peut créer aujourd'hui des applications qui peuvent leur damer l'opion. Imaginez que demain, vous êtes un utilisateur Facebook et que vous avez la possibilité de gagner de l'argent en vendant vos données. Ça veut dire que les données qui sont exploitées aujourd'hui par les GAFAM, vous-même, quand vous créez vos données, vous pouvez monétiser les propres données que vous-même vous créez. Imaginez un peu un monde comme ça. Les gens vont quitter Facebook, ils vont partir sur ce signe. Non, ici, on a l'adoption d'Internet et l'adoption des cryptos. Crypto, bon, ça, c'est en anglais. En anglais, quand les anglophones parlent de crypto, ils ne parlent pas juste des cryptomonnaies, mais ils parlent vraiment de l'écosystème blockchain en général. Comme je disais tout à l'heure, la blockchain, la crypto-monnaie, c'est une application de la blockchain. Ça veut dire qu'on a Bitcoin, c'est un peu comme sur la slide ici. Voilà, c'est un peu comme sur la slide ici. On a Bitcoin, ce n'est qu'une application de la blockchain. Il y a plein d'autres applications qui existent sur une blockchain. OK ? Donc, comme je disais, ici, on a l'adoption de la blockchain. Et l'adoption de la blockchain est en train de suivre la courbe d'adoption d'Internet. Aujourd'hui, quand on utilise Internet, on n'a plus besoin de savoir comment fonctionne le protocole HTTP, etc., etc. On l'utilise ça juste de façon intuitive. Aujourd'hui, la blockchain, c'est encore un peu complexe. Voilà pourquoi les gens n'adoptent pas ça rapidement, rapidement. Mais fondamentalement, c'est en train d'aller beaucoup plus vite encore. Parce qu'à l'époque d'Internet, il y a eu des choses qui ont favorisé le fait qu'Internet se propage rapidement. Et aujourd'hui, on a Internet qui permet de propager rapidement l'adoption de la blockchain. Et plus le temps va passer, plus rapidement la blockchain sera adoptée. Non seulement parce que c'est une technologie révolutionnaire, mais parce que le système qui est actuel là est en train de s'effondrer. Je parle principalement du système financier. Je parle actuellement du système de la collecte des données parce que les gens en ont marre aujourd'hui d'avoir des publicités à tout va, comme ça. Les gens en ont marre aujourd'hui de se faire bloquer. Imagine un peu en Russie, en Ukraine, lorsqu'il y a eu la guerre Ukraine-Russie. En Ukraine, on a bloqué le compte des gens. Ils ne pouvaient plus retirer que 300 euros par jour. Donc, ton propre agent, l'État décide de bloquer ça. Pourquoi ? Parce que l'État ne veut pas un bon crime. Regarde un peu en Chine ce qui se passe aujourd'hui. En Chine, il y a un système, je ne sais pas si c'est comme ça que ça fonctionne vraiment, parce que c'est en tout cas ce que ceux qui sont là-bas me disent. Il y a un système qui fait en sorte que lorsqu'on te paye ton salaire, lorsqu'on te paye plutôt ton argent, ton argent est directement envié à la banque. Ça veut dire que tout ce que tu fais comme transaction est tracé. quand tu vas acheter quelque chose, on peut décider de t'interdire d'acheter ou pas quelque chose. Ton propre argent, c'est l'État qui décide ce que tu peux acheter avec. Et là, on est en train de se diriger dans un monde où on va même pouvoir programmer même la monnaie qu'on utilise. Ça veut dire que demain, quand on te paye ton salaire, on va te dire que bon, votre salaire a 30 jours pour être utilisé. Sinon, ça va expirer. On est littéralement en train d'aller dans un monde comme ça. Et on va mettre ça sur le dos du marché. On va dire que pour simuler l'économie, il faut que vous soyez un citoyen qui consomme. Voilà, il faut relancer l'économie donc il faut que vous consommiez. Et vu qu'ils ont le contrôle sur ton argent, ils peuvent imposer ça. Est-ce que vous voyez un peu ? Et c'est en train d'aller dans ce monde-là. Maintenant, aujourd'hui, on est au tout début de l'adoption de la blockchain. On est vraiment au tout début et c'est un peu comme si on adoptait Internet au début des années 2000. C'est vraiment pareil. Alors, aujourd'hui, parce que beaucoup de gens me disent que oui, vu que la blockchain enlève les intermédiaires, ça veut dire que la blockchain aussi va enlever beaucoup de, va faire disparaître beaucoup d'emplois. Et moi, ce que je réponds à ces personnes-là, c'est que la blockchain vient faire ce qu'on appelle la création des structures. Ça veut dire que là, on va pouvoir effacer les emplois inutiles parce que la blockchain en réalité n'enlève que les intermédiaires inutiles et on va pouvoir justement recréer une nouvelle chaîne de valeurs à travers de nouvelles compétences qui vont naître. Aujourd'hui, la blockchain, comme je disais, c'est à l'échelle d'Internet. Ça veut dire que tous les domaines d'activité sont ciblés par la blockchain. Tous les domaines d'activité sont touchés directement par la blockchain, que ce soit le commercial, que ce soit la tech, que ce soit le juridique, que ce soit le marketing, que ce soit les fonctions de support. Aujourd'hui, quand tu es commercial et que tu ajoutes à ta compétence commerciale, blockchain, ça t'ajoute déjà une valeur supplémentaire parce que c'est très rare. Aujourd'hui, quand tu es un développeur et que tu ajoutes à ta compétence développeur blockchain, ah là là, regarde un peu aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, un développeur peut être payé 75 000 euros par 75 000 dollars par an. Mais un développeur blockchain son salaire double ou triple. Un développeur blockchain son salaire double ou triple par cause de l'offre et la demande. C'est tellement rare. Et c'est comme ça dans tous les domaines d'activité. Rien que le fait d'avoir une compétence et d'ajouter à cette compétence la blockchain, c'est un gros plus. Parce que tu peux être capable en fait avec ton domaine de compétence savoir comment adapter la blockchain dans le système que tu utilises. et ça, c'est révolutionnaire. On peut créer justement des startups innovantes grâce à la blockchain. Je vous ai expliqué tout à l'heure les différentes possibilités et cas d'utilisation que l'on a. La blockchain peut réellement permettre de régler des problèmes auxquels il n'y avait aucune solution jusqu'à présent. Et au niveau de la création d'un nouveau métier, voici un peu, ce n'est pas une liste exhaustive, mais voici un peu les nouveaux métiers qui existent. Moi aujourd'hui, on va dire que je parle de la blockchain pour vivre, Francine Ganou, il tape les gens pour vivre, il y a le tabac, il mange l'amour pour vivre, moi je parle de la blockchain pour vivre. Je suis dans cette grille de formateurs-là et je suis en train de passer dans la grille des développeurs blockchain parce que c'est vraiment très demandé et il n'y en a pas assez. Il n'y a pas vraiment beaucoup de compétences techniques au niveau de la blockchain en Afrique. Il n'y a pas vraiment beaucoup. Voilà pourquoi si maintenant les Africains ne se réveillent pas et saisissent le coche de la blockchain maintenant, ce sont encore les Occidentaux qui vont venir avec leur technologie, avec leur connaissance, avec leur savoir pour nous imposer quelque chose qui aurait permis potentiellement au continent africain de rattraper son retard technologique parce que littéralement, le niveau de compétence qu'on a en Afrique au niveau de la blockchain, on n'est pas loin des autres à travers le monde. on a encore toute la possibilité de pouvoir créer des systèmes de pouvoir résoudre des problèmes qui n'ont pas encore déjà été résolus. Je vous ai parlé au début du trilème de la blockchain. Ce problème-là, ça, c'est où là ? Ça, le trilème de la blockchain-là. C'est un problème qui existe actuellement mais qui n'a pas encore été résolu. C'est un problème technique. Pourquoi ce ne serait pas un Africain qui pourrait résoudre ce problème-là ? C'est possible en fait. Donc du coup, on a encore dans cette technologie-là toute la possibilité de potentiellement rattraper. Pour moi, vraiment la blockchain c'est quelque chose qui pourrait permettre à l'Afrique de rattraper sans retard technologique parce que toutes les cartes sont redéfinies. Si les GAFAM, je vous ai pris un exemple avec une entreprise comme Facebook. Aujourd'hui, on crée une application similaire à Facebook mais qui est basée sur une blockchain et qui permet aux gens de pouvoir non seulement contribuer eux-mêmes au système. Donc ça veut dire que tu vas plus te faire bloquer ton compte Facebook n'importe comment. Si tu te fais bloquer ton compte Facebook, c'est parce que toute la communauté aura estimé que vraiment ton activité-là c'est quelque chose qui est contre nature. Ce ne sera pas une décision par rapport à une entité centralisée, une entité personnelle. Ce sera une décision collective, consensuelle. Ça change tout. Donc, qui ne voudrait pas une application comme ça ? Qui ne voudrait pas une application où les gens vont pouvoir gagner de l'argent à travers les propres données qu'ils créent eux-mêmes ? Et là, ce n'est que le cas de Facebook. Je dis bien que c'est possible dans n'importe quel domaine. Donc du coup, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Il y a une entreprise aujourd'hui africaine qui fait le transfert d'argent. Eux, j'ai oublié le nom de l'entreprise, mais ils utilisent la blockchain. Tu passes par eux, tu payes un dollar de frais des transactions. C'est dingue. Peu importe le montant, je précise. Et aujourd'hui, justement, on a des pays comme le Nigeria, le Vietnam, la Philippines, etc., qui utilisent les crypto-monnaies. On a ce pays-là, le Nigeria, qui est le pays qui utilise le plus de crypto-monnaies au monde. Le gouvernement nigérien a créé ce qu'on appelle le Inaira. C'est une monnaie numérique des banques centrales. Les monnaies numériques des banques centrales, il faut bien que vous compreniez que ce sont des monnaies qui ont été conçues pour faire disparaître le cash. Ça veut dire que demain, il n'y aura plus de cash. Demain, il y a déjà la banque centrale américaine, la banque centrale européenne qui sont en train de créer l'euro numérique et le dollar numérique. Pourquoi on n'a plus besoin d'utiliser de cash ? Pourquoi ? Parce que si tout est numérique, ils auront le contrôle à 100% sur nous. Voilà pourquoi les nigériens, ils sont sortis du Inaira pour aller acheter du bitcoin massivement. Actuellement, le bitcoin est à 37 000 dollars. Au Nigeria, là-bas, le bitcoin est à 40 000 dollars. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les plateformes d'échange du Nigeria, là-bas, ils ont une forte demande. Pourquoi ? Parce que les gens achètent pour faire sortir l'argent au Nigeria, du Nigeria avec le Naira, etc. Ce n'est pas facile. Alors que grâce à bitcoin, ils sont libres, ils ont la possibilité d'utiliser leur argent comme ils veulent. On va dire que oui, on utilise ça aussi pour faire la fraude, etc. Que ça peut contribuer à tout ce qui est transaction illégale, etc. Mais il faut comprendre qu'à l'échelle de la finance traditionnelle, les transactions illégales faites en crypto-monnaie sont très, très, très minimes. Ça, c'est un de deux. Il faut comprendre que la blockchain, c'est un registre transparent. Ça veut dire que ce n'est même pas le bon endroit où il faut venir faire des transactions illégales parce qu'on peut les retracer. On peut tracer toutes les transactions sur une blockchain. Donc, pour toutes les personnes qui disent que non, ça peut servir à faire des trafics, etc. Non. La blockchain, c'est le mauvais endroit même pour faire ce genre de choses parce que tout est transparent. Maintenant, au niveau des pays qui ont adopté Bitcoin, aujourd'hui, il y en a deux dans le monde, le Salvador et la République centrafricaine. Le Salvador a explosé son taux de tourisme en adoptant le Bitcoin. Aujourd'hui, qui connaissait le Salvador ? Personne ne connaissait le Salvador avant. Aujourd'hui, presque tout le monde va au Salvador parce que c'est un pays qui accepte Bitcoin. Et aujourd'hui, le Salvador est en train de sortir des griffes du dollar parce que le Salvador, c'est un pays qui était basé sur le dollar et qui se faisait manger par le dollar aussi bien que nous, on s'est fait manger par le franc CFA. Aujourd'hui, grâce au Bitcoin, le Salvador augmente justement son rendement, son argent à travers le minage parce que grâce au minage du Bitcoin, ils arrivent à augmenter comment dire ça ? Augmenter la capacité qu'ils ont à déployer l'électricité dans le pays grâce au minage de Bitcoin. Et non seulement ils arrivent à faire ça, mais ils gagnent de l'argent parce que quand ils font du minage de Bitcoin, ils sécurisent le réseau et la blockchain Bitcoin, mais ils sont récompensés en même temps en le faisant. Et on a la République centrafricaine également qui est dans le même élan. Donc, toutes les révolutions passent par trois phases. C'est d'abord ridicule, personne ne s'intéresse. Quand le Bitcoin est arrivé, personne ne s'intéressait. Voilà pourquoi on n'est pas riche. Parce qu'à l'époque, il vaut bien que si on avait acheté un Bitcoin, aujourd'hui, un Bitcoin vaut 37 000 $. Mais dites-vous bien qu'à l'époque, ça valait moins d'un dollar. Aujourd'hui, ça vaut 37 000 $. Ça ne vaut pas 35 000 $ parce que c'est la magie. C'est à cause de l'offre et de la demande. Plus les gens s'intéressent au Bitcoin, plus les gens s'intéressent à la technologie, plus les gens utilisent. Et plus ils utilisent, plus ça prend de la valeur. Offre et demande. C'est pareil pour le prix de l'or. C'est pareil pour le prix de n'importe quoi. L'offre et la demande. Et donc, du coup, au départ, c'était ridicule. Les premières personnes qui ont saisi l'opportunité se sont lancées. Aujourd'hui, c'est dangereux de ne pas s'y intéresser maintenant. Comme à l'époque d'Internet. Si tu ne t'intéresses pas à la blockchain aujourd'hui, vraiment, c'est dangereux pour toi. Parce que c'est là qu'il y a un pied entre l'innovation, le futur et le fait d'être un dinosaure du 21e siècle. Et demain, ce sera évident. Ça veut dire que là, actuellement, on est dans la construction de l'évidence de la technologie blockchain pour le reste du monde. Donc, voici la brève présentation que j'avais à vous faire aujourd'hui. Je me soumets à vos questions et merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était très clair. C'était intense, mais clair. Personnellement, je n'ai pas de questions. Ce qu'il peut dire, c'est que c'était dense. C'était dense. Ouais. Effectivement, il y a beaucoup d'informations. Ouais, ouais, ouais. C'est c'est un thème à chaque fois que tu entends par elle. Ça, tu dis souvent que votre truc là. En fait, la barrière, l'entrée est très, bon, n'est pas basse. Elle est très, elle est haute. Elle est haute. C'est pour ça que... C'est une impression. C'est juste une impression. C'est juste une impression. Ah ouais? Ouais. Ok, ok. C'est juste une impression. Voilà pourquoi, justement, on a mis en place des formations. On a mis en place des formations. J'ai mis en place des formations gratuites sur la blockchain. C'est une formation qui délistifie vraiment tout ce qui est blockchain. C'est un peu comme l'informatique, comme je le disais. L'informatique, tout le monde pense que c'est compliqué. Coder, c'est compliqué, etc. Alors que non, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est juste qu'on ne lit pas assez la technicité de la chose au quotidien. Si on arrive à facilement te lier la complexité de la chose au quotidien, tu vas voir que ce sera facile. C'est un peu comme si tu es ingénieur, tu es chef de projet, des projets BTP qui a l'habitude de concevoir les immeubles, etc. Mais demain, tu peux être chef de projet sur la blockchain parce que la même façon dont on fait le process pour construire une immeuble, c'est la même façon dont on fait le process pour construire une application blockchain. Tout, c'est juste de faire le lien entre ce que l'on fait d'habitude et la blockchain et le numérique. C'est tout. Je vois un peu. Ok. Il y a Moïsa qui a l'air. Oui, Moïsta. Moïsa, on t'écoute. Ton micro est coupé. Oui, ma question a trois volets. Le premier, ça part du dernier slide. Ça a dit que toute révolution a trois phases. Ridicule, dangereux et on n'a pas vu la troisième phase. Évidemment. Évidemment. ok, ok, magnifique. Maintenant, j'ai une autre question. J'ai une autre question. Comment est-ce, après combien d'informations ou combien de transactions une blockchain est close, un bloc est clos pour passer au bloc suivant? Voilà la première question. Et la deuxième question. Comme tu as dit, on pense que je n'ai pas entendu le début de la question. J'ai dit pour la deuxième question. Oui. L'autre question, c'est par rapport au blockchain. Combien de transactions est-ce qu'un bloc peut? Pour qu'un bloc soit plein, il faut combien de transactions? Oui. Voilà. Ok, voilà la première question. La deuxième question. Comme Arthur a dit, la barrière à l'entrée est très haute. Donc, on a toujours l'impression que le blockchain ou les bitcoins sont volatiles. Que du jour au lendemain, si tu as mis ton argent dedans, tu peux perdre. Quels sont les mécanismes qui ont été faits à l'intérieur des blockchains pour que ça ne soit pas volatil ou bien pour compenser cette impression que nous on a de penser que si on a notre argent là-bas à tout moment, on peut perdre cet argent là. Merci. Ok. Ça marche. Alors, au niveau de la première question, il faut comprendre qu'il y a plusieurs blockchains déjà. Il n'y a pas qu'une seule blockchain. Il y a des milliers de blockchains qui existent à travers le monde. et maintenant, il n'y a pas de nombre de transactions précises qu'il faut qu'il y ait dans une blockchain, qu'il faut qu'il y ait dans un bloc. Parce que chaque transaction a son poids et à sa taille. Ça veut dire quoi ? Je vais prendre un exemple simple. Si par exemple, tu as une feuille, la feuille peut-être c'est une feuille A4. Si moi, j'écris avec une petite écriture, je peux écrire beaucoup plus de choses sur cette même feuille par rapport à toi qui as une grosse écriture. Donc, c'est le même principe en fait sur une blockchain. Tu ne peux pas définir exactement combien il y aura des raisons dans le bloc parce que tout dépend de la taille de chaque transaction en fait. Allez, tu vois un peu. Ok, je vois. Maintenant, quelle est la taille d'un bloc pour qu'elle soit plein ? C'est combien ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu comprends le sens. Oui, je comprends, je comprends, je comprends. La taille, la superficie du format est fixe. C'est peut-être, je ne sais pas, on l'avait dit à l'école, c'est 21 centimètres sur quelque chose. Je comprends. Oui, oui. Voilà. Maintenant, un bloc à quelle superficie ou bien quelle dimension ou quel poids pour que si on envoie peut-être une transaction qui a le poids là, ça montre que le bloc est plein. Là, c'est que vous avez très bien compris même ce que j'expliquais. Parfait. La taille d'un bloc, c'est un mégabit au niveau de Bitcoin. Maintenant, il faut savoir que tout ça, c'est visible sur la blockchain. Toutes ces informations sur la blockchain. Ça veut dire que si on prend chaque bloc, si on prend chaque bloc de la blockchain Bitcoin par exemple, la taille totale de la blockchain Bitcoin actuellement, c'est près de 500 gigas. Voilà. Et la taille d'un bloc, la taille d'un bloc a beaucoup été mitigée avec le terme même parce que les gens se disaient que A, c'est parce que la taille des blocs est petite que justement, on ne peut pas faire beaucoup de transactions par seconde sur Bitcoin. Donc, augmentons la taille des blocs comme ça, vu qu'on augmente la taille des blocs, il y aura plus de transactions dans les blocs et donc on pourra faire plus de transactions par seconde. Et c'est là qu'il y a eu une guerre un peu entre la communauté Bitcoin et qu'ils ont créé ce qu'on appelle le Bitcoin Cash. Le Bitcoin Cash, c'est le Bitcoin toujours, c'est le même Bitcoin, c'est juste qu'on a augmenté la taille du bloc du Bitcoin Cash. Et ça, c'est un problème parce que justement, ça diminue la décentralisation de la blockchain. Vous voyez un peu. Ok. Voilà, maintenant pour la deuxième question. Maintenant pour la deuxième question, je vais faire la différence entre le Bitcoin, la spéculation et la technologie blockchain que je viens de présenter. Le Bitcoin, c'est une monnaie. Je dis Bitcoin avec petit B, c'est la crypto-monnaie. Bitcoin avec B majuscu, c'est la blockchain. Aujourd'hui, ce que moi, je viens vous présenter, c'est l'opportunité qu'il y a au niveau de la technologie. Parce que, fondamentalement, à l'époque d'Internet, ce ne sont pas les personnes qui ont investi dans Internet qui leur ont fait le plus d'argent. Parce que dites-vous bien qu'acheter du Bitcoin aujourd'hui, c'est un peu comme si vous achetez des parts de Facebook à l'époque. C'est la même chose. Acheter du Bitcoin aujourd'hui, c'est comme si, à l'époque, Facebook venait de naître et vous vous disiez que moi, je veux être un teneur, j'achète 10 000 dollars de parts de Facebook. C'est pareil. Mais en parallèle de ça, il y a des builders, il y a des gens qui conçoivent des solutions sur la blockchain. Il y a des personnes qui sont venues, ils avaient des compétences et ils sont venus voir leur boulanger. Ils ont dit que, ah, aujourd'hui, monsieur le boulanger, vous pouvez être sur Internet. En étant sur Internet, vous allez avoir plus de clients, vous allez pouvoir faire des paiements en ligne, etc. Il y a des personnes qui se sont dit que, ah, aujourd'hui, on ne peut pas, quand on fait des transactions, on ne peut pas nous livrer facilement. Créons une plateforme comme Amazon, créons une plateforme sur laquelle on va pouvoir livrer les gens facilement chez eux. Il y a eu des gens qui sont venus construire des choses maintenant sur la blockchain, sur Internet. Et c'est eux, en fait, qui se sont fait vraiment de l'argent. Donc, moi, en fait, ce que j'ai fait inciter, en fait, c'est là, c'est que le but, ce n'est pas forcément seulement d'investir ou bien de voir l'investissement. Non, le but, c'est de comprendre que derrière la blockchain, il y a toute une technologie qui va changer le monde et qu'aujourd'hui, en ayant la compétence blockchain, vous pouvez contribuer justement à construire le monde de demain ou au moins, du moins, se vous adapter et faire évoluer déjà la compétence que vous avez actuellement là pour vous adapter justement à l'évolution de votre compétence là dans le futur. C'est ça, en fait, le but. Maintenant, après, pour ceux qui veulent investir, là, c'est autre chose parce que c'est comme si, comme je disais, c'est comme si vous investissiez dans Facebook à l'époque. Aujourd'hui, Facebook rapporte des millions. Pourquoi? Parce que Facebook a pris en valeur au fur et à mesure du temps que Facebook apporte de la valeur et ce ne sera pas rien pour Bitcoin. Donc, ça, c'était le premier volet de la réponse. Le deuxième volet de la réponse, c'est au niveau maintenant de la fluctuation, de la spéculation, de la volatilité. Bitcoin est volatile de façon temporaire. Toute monnaie est volatile à ses débuts. Ce qui permet aujourd'hui au dollar de ne pas être volatile, c'est parce qu'il y a une grosse quantité de masse d'argent, de dollars qui existe. Aujourd'hui, le marché du dollar vaut près de 200 000 milliards de dollars. 200 000 milliards. Ça veut dire que si quelqu'un veut faire doubler le prix du dollar actuellement, il faut qu'il ajoute 200 000 milliards de plus sur le marché. Bon, maintenant, on prend Bitcoin. Bitcoin, c'est 500 millions. 500 milliards plutôt. 500 milliards de dollars. 500 milliards. Bon, prenez 500 milliards à côté de 200 000 milliards. Ça veut dire que si quelqu'un veut faire bouger le prix du Bitcoin, il ajoute 500 000 milliards de plus, il ajoute plutôt 50, oui, 500 000 milliards de plus, même pas 500 000, c'est 500 milliards. Il ajoute 500 milliards de plus, il double prix du Bitcoin. La volatilité est liée à la densité de la quantité d'argent qui est dans un marché. Ça veut dire que forcément, si on veut que Bitcoin soit stable un jour, il faut que Bitcoin passe par cette période de fluctuation. Et plus il y aura d'argent dans le marché du Bitcoin, plus il y aura d'argent dans le marché des crypto-monnaies, moins avec le temps ça va fluctuer. Voilà pourquoi, au fur et à mesure des cycles du marché, on a de moins en moins de performance au niveau des gains qu'on peut se faire avec Bitcoin. En 2009, on est quitté de moins d'un dollar à près de, je crois, à près de 1 500 dollars. C'était un fois combien là ? Un fois mille et quelques. Par contre, si on prend l'évolution du Bitcoin en 2020 à aujourd'hui, on est quitté d'un Bitcoin de 19 000 dollars à 64 000 dollars, juste un fois 4. Donc, on est quitté des fois 100 à un fois 4, des fois 1000 à un fois 4. Parce que plus le temps passe, plus il y a d'argent qui s'ajoute dans le marché du Bitcoin, moins ça devient volatile. Et c'est comme ça. Si on veut que le Bitcoin soit volatile un jour, il faut justement stimuler l'adoption du Bitcoin à long terme. Et demain, lorsque le Bitcoin aura 200 000 milliards aussi d'argent dedans, dans son marché, ce sera plus volatile. Est-ce que vous captez un peu? Ouais. Ok. Je capte. Je capte. Mais j'ai encore une autre question de part ton explication. Parce que tu as dit au départ que le Bitcoin, on a limité sa valeur maximale à 21 000 quelque chose. Ouais. Oui. Et comment tu parles maintenant de 500 milliards de Bitcoin ? Je n'ai pas dit qu'on a limité la valeur. Je n'ai dit qu'on a limité le nombre de Bitcoin. Le nombre, oui. Ouais. Tu as dit banane. Toutes tes bananes coûtent pour le moment 500 millions. Tu as dit banane. Ah, ok. Si la valeur des Bitcoins augmente, c'est juste que la valeur d'un Bitcoin a augmenté. A augmenté, ok. Il y aura toujours le même nombre. Le même nombre. Exactement. Ce qui rend ça intéressant parce que si tu as un Bitcoin, tu es seulement gagnant parce que peu importe les fluctuations, c'est le prix unitaire qui va changer. Exact. Le prix de ce que tu as à l'unité qui va changer et non le nombre qui va augmenter. Exactement. Mais c'est la différence avec la monnaie parce que la monnaie plus s'augmente, plus il y a d'argent qui circulent, moins ce qu'on a en notre possession a de la valeur. Exact. A la valeur. Parfait. Ça a compensé ce défaillage. Exactement. Exact. Un petit peu compris ça. Super. Super, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Wow. Mon pinceau, moi je dis seulement que de mon côté je vais essayer de faire plus de recherches parce que c'est un thème vraiment, c'est, 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 comme je dis, c'est, en fait, quand on écoute de loin, on croit que la barrière est haute et du coup, beaucoup de personnes disent que non, 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 je m'en éloigne. Effectivement. Ce n'est pas un truc, en fait, il faut vraiment s'y mettre, en fait, ce n'est pas que les rigolos, il faut comprendre ce que c'est, il faut se poser pour comprendre et quand tu as compris, tu te rends compte que c'est un truc avec énormément de potentiel et c'est même la définition même des grosses opportunités qui sont toujours des opportunités que tout le monde ne comprendra pas et qui seront intéressantes sur le long terme. Exactement. Au niveau de la barrière à l'entrée, vraiment, je vous assure que le tout, c'est juste parce qu'en fait, le problème avec Internet, c'est qu'il y a trop d'informations sur Internet, trop, trop, trop d'informations. Ça veut dire que quelqu'un, tu vas regarder la blockchain, tu vas entendre une information X devant la base, tu vas entendre une information Z. Il y a tellement, et vu que le domaine est très vaste, toutes ces informations-là peuvent embrouiller quelqu'un en fait. Vous voyez pourquoi sur CryptoAfrique Futur, on a mis en place la formation gratuite déjà qui permet à quelqu'un de pouvoir se structurer. Vous voyez, quand tu fais la formation gratuite, au moins, si tu passes sur Internet après, tu peux savoir que bon, ça, c'est dans tel contexte, ça, c'est dans tel contexte, ça, c'est dans tel contexte. C'est beaucoup plus organisé après dans tes recherches. Mais on a également mis une formation de devenir expert blockchain. Et cette formation, en fait, ça permet à n'importe qui, peu importe ton domaine d'activité, de pouvoir être consultant blockchain. Ça veut dire quoi ? Que si, par exemple, c'est dans le domaine du BTP, grâce à la formation de devenir expert blockchain, tu comprends de façon profonde et technique comment fonctionne la blockchain, tu sais comment tu peux l'utiliser par rapport à ton domaine d'activité et par rapport à n'importe quel domaine d'activité même. Maintenant, après, c'est un peu comme si tu deviens médecin généraliste, quoi. Maintenant, après, tu peux te spécialiser en développement blockchain, en tokenomics, en droit de la blockchain parce que même dans la blockchain, il y a un droit, il y a tout un système juridique autour. Tu peux te spécialiser dans la comptabilité, dans la blockchain. Vraiment, c'est un domaine qui touche à tout. Donc, nous, on a mis en place une formation actuellement qui permet de former des experts blockchain qui ont des compétences vraiment généralistes pour contextualiser, en fait, la compétence qu'ils ont à son évolution justement future. Maintenant, après, on a également fait plusieurs offres de cette formation-là. Là, actuellement, elle est à 70 000 francs par mois sur 10 mois. Actuellement. Maintenant, après, pour les membres de la communauté, il y a une réduction de 30 %, mais c'est une formation qui est disponible et c'est une formation certifiante par l'État gabonais. parce que c'est une formation professionnelle ici et il y a pas mal de personnes déjà qui ont de bons résultats et qui ont, qui travaillent déjà même dans des entreprises blockchain parce qu'après, avec la blockchain, tu n'as pas de limite au niveau de la frontière. Tu peux travailler pour des entreprises en Chine, etc. C'est dingue. Wow. C'est intéressant, en tout cas. C'est intéressant. Wow, magnifique. Pardon? J'ai dit que c'est magnifique. Oui. C'est magnifique, c'est vraiment. Super. Le temps que notre cerveau s'orientait dans ça, on est toujours en retard. Si notre cerveau tient à tourner, à dire que non, ça, c'est là où il faut être. Non, il faut qu'on est toujours en retard, malheureusement. On est toujours en retard. Oui, c'est ça qui fait qu'on est toujours en retard. Et tu conseilles quoi que quelqu'un puisse utiliser Ethereum ou Bitcoin dans ses transactions ou dans son port de monnaie et tout? Quelle est la monnaie blockchain que tu conseilles? Bon, comme je disais tout à l'heure, acheter des crypto-monnaies, c'est comme, c'est comme, comme je disais, c'est comme investir dans, c'est comme me dire, est-ce que tu me conseilles d'investir dans Facebook ou bien Instagram? Je ne sais pas, ça va dépendre. Fondamentalement, plus une entreprise existe depuis longtemps, plus on lui fait confiance. Coca-Cola existe depuis longtemps. Si tu investis aujourd'hui dans Coca-Cola, tu auras moins peur que si tu investis dans une entreprise qui vient de se lancer avant-hier. Donc, c'est pareil, c'est le même principe en fait dans les cryptos. Le Bitcoin, c'est la crypto-monnaie la plus ancienne qu'il y a depuis. Ethereum aussi, c'est une crypto-monnaie qu'il y a depuis qui a emmené toute une technologie. Donc, fondamentalement, en fait, en termes d'achats, en termes d'investissement, en termes de valeur, quand tu achètes ces deux crypto-monnaies-là, tu es sûr d'avoir quand même quelque chose d'assez solide dans ton portefeuille. Voilà. En fait, moi, je ne te conseille pas de faire le choix. Moi, je te conseille d'acheter les deux, voilà, en fonction de ce que tu veux, en fonction de tes objectifs. Si, moi, en fait, je n'ai pas envie de mon côté de faire passer l'idéologie comme quoi si tu achètes le Bitcoin, tu vas gagner tant dans tel nombre de temps. Non. Moi, je ne suis pas dans l'optique de dire ça. je suis dans l'optique de dire que aujourd'hui, si tu achètes le Bitcoin, c'est parce que tu crois en la technologie, c'est parce que tu crois que demain, le système économique mondial sera basé dessus, sur Bitcoin. Donc, quand tu achètes Bitcoin, en fait, actuellement, ce n'est pas pour revendre. C'est justement pour avoir une monnaie qui te protège du système économique actuel. Parce que le Bitcoin, c'est la seule monnaie actuellement là qui peut te permettre de pouvoir envoyer de l'argent et recevoir de l'argent même si demain, ton État fait faillir, tout bien, ta banque fait faillir, tout bien, ton gouvernement décide de tout bloquer, Bitcoin sera la seule monnaie qu'ils ne pourront pas contrôler. Aujourd'hui, qui contrôle l'argent des gens contrôle la vie des gens. Donc, avoir du Bitcoin, c'est réellement se prémunir justement de ce problème-là du système économique où c'est un petit coup d'individu qui veut contrôler tout le monde. Donc, fondamentalement, c'est ça. J'ai fait une publication sur Twitter où je disais qu'investir dans Bitcoin actuellement, c'est parier que plus tard, les gens voudront avoir de l'argent qui ne nécessitent pas de faire confiance à qui que ce soit. Donc, fondamentalement, Bitcoin n'a pas été créé pour faire de l'argent mais pour être de l'argent. Voilà pourquoi je ne suis pas trop dans l'optique investissement. Oui, on peut gagner de l'argent avec mais moi, j'ai choisi personnellement de ne pas me mettre dans ce canal-là mais de laisser parce qu'il y a d'autres collaborateurs avec qui je travaille qui sont plus axés dans ça. Moi, je me suis focalisé sur la technologie. Montrer ce que ça peut apporter, montrer quelles sont les évolutions que ça permettra de créer, etc. Voilà un peu. Exactement. C'est une question de positionnement. Dans la rue, alors, il y avait ceux qui vendaient la pelle. Voilà. J'ai plutôt l'or. Voilà. Comme tu l'as dit, c'est l'un des principes que j'entends toujours. Ce n'est pas la première formation que je fais sur la blockchain, le Bitcoin et tout. Mais c'est que quand tu investis, ce n'est pas sur... En fait, comme tu investis sur une entreprise et son potentiel à être futuriste. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on parle de Bitcoin ou bien de crypto, mon nom te dit toujours est-ce que tu connais le projet derrière? Si le projet derrière est intéressant et que dans le futur, ça pourra avoir une grosse valorisation, c'est sur ça en fait que tu as investi. Exact. Ce n'est pas comme si tu achetais de l'or, par exemple. Exact. L'or, c'est une matière première. Tu auras beaucoup plus d'agents si on se rend compte qu'on a toutes les réserves d'or du monde. Plus de personnes veulent de l'or, mais il n'y a pas suffisamment d'or. Là, c'est autre chose. Maintenant, tu peux investir dans la crypto, dans une crypto-monnaie. Tu vois, tu te dis que le projet qui est lié à cette crypto-monnaie-là est tellement intéressant que c'est sûr que demain, si aujourd'hui, il n'y a que 10 personnes qui peuvent utiliser, demain, il y en aura un million. Ça fait que la demande augmente et donc l'offre... Bref. Exact. C'est exactement ça. Aujourd'hui, comme je le disais, il y a beaucoup de blockchains, il y a beaucoup de projets qui se lancent et c'est exactement ce que tu as résumé. Un projet, une crypto-monnaie, derrière une crypto-monnaie, il y a un projet. Et donc, quand tu investes dans une crypto-monnaie, comprends que la crypto-monnaie dans laquelle tu investis, là, c'est comme la part d'une entreprise ou autre. Donc, tu dois d'abord comprendre l'entreprise qui est derrière pour pouvoir être sûr que là, tu mets tes oeufs dans quelque chose d'assez fiable. C'est comme si tu paries justement sur le succès de cette entreprise-là, en fait. C'est exactement ça. Mais il faut comprendre aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui crient aux arnaques parce qu'on entend le mot crypto-monnaie, mais une entreprise crypto-monnaie, c'est comme une entreprise classique, en fait. Ça veut dire que quand tu nances une entreprise classique, tu peux avoir des problèmes, tu peux avoir des faillites, tu peux avoir des difficultés. Donc, c'est le même principe. C'est le même principe. Ce n'est pas toutes les crypto-monnaies qui disparaissent du jour au lendemain qui sont des arnaques. Tout comme ce n'est pas toutes les crypto-monnaies qui prétendent avoir des bons projets qui sont des bons projets. Donc, c'est maintenant le discernement et les connaissances nécessaires pour savoir dissocier le voie du faux. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Yes. On a enregistré ça. C'est intéressant. C'est intéressant. Oui. Quand on a enregistré, en fait, ça se passe comment ? Quand tu enregistres, quand on va arrêter, ça se passe à enregistrer. C'est-à-dire que tu as enregistré ton originateur, certainement. Oui, oui, oui. Ça va prendre du temps pour convertir d'abord et puis ça va s'enregistrer dans le dossier que tu auras à louer pour ça. Même si je ne trouve pas le dossier.